La notion de café-philo La notion de café-philo est une notion qui est structurée de manière bien précise. La philosophie, rappelons-le tout d'abord, est étymologiquement l'amour de la sagesse. Or, l'amour de la sagesse demande que l'on comprenne ce qu'est la sagesse. Si l'on prend la définition antique, grecque puis latine, de ce que l'on appelait la sagesse, le fait de se détacher de points de vue partisans et d'être capable d'envisager les différents points de vue sur un sujet résume en quelques mots ce que l'on appelle la sagesse. La sagesse consiste donc non pas à adopter un point de vue mais à être capable d'envisager les différents points de vue que l'on peut adopter sur un sujet posant différents problèmes qui seront résumés par ce que l'on appelle une problématique qui englobera donc les différents problèmes posés par un sujet. À partir du moment où ces bases-là sont posées, la notion de café-philo devient donc claire. Une problématique va donc bien souvent se poser avec la formulation dans quelle mesure peut-on penser que ce qui implique donc qu'il y a d'un côté une pensée, d'un autre côté au moins une autre manière de penser. À partir du moment où une problématique est posée, on a donc forcément une contradiction, voire une mosaïque de points de vue qui peuvent également être des points de vue qui se font suite, qui peuvent être également une évolution. Mais dans tous les cas, il n'y aura par définition jamais un point de vue car un point de vue reviendrait à dire qu'il y a une vérité et qu'une vérité exclue donc non pas les autres vérités sachant qu'elle exclut la notion de vérité différente et dissonante mais une vérité devient donc un point de vue qui accepte l'existence d'autres points de vue qui à un niveau un petit peu supérieur va enrichir les autres points de vue. Et là est l'objectif du café-philo. Quand on prend dans un café-philo un thème, ce thème va donc impliquer des questions, des problèmes que l'on va regrouper sous la forme d'une problématique qui impliquera donc différents points de vue. Et que fait-on dans un café-philo qui peut aussi être un apéro-philo d'ailleurs parce que les formes d'un café-philo peuvent être très différentes comme par exemple le speaker-score à Londres qui est en soi une forme de café-philo. Eh bien, on a une personne qui va défendre un point de vue non pas dans le but de convaincre les autres mais dans le but d'expliciter une manière de penser qui va appeler les autres points de vue qui vont à leur tour éclairer et non pas convaincre les autres qui pourront à ce titre se faire leur idée. Et c'est là que c'est intéressant. Au lieu d'avoir une vérité unique, un point de vue unique qui en soi n'a rien d'enrichissant en ce sens où il exclut toute autre forme de pensée, nous avons une multiplicité de manières de penser qui au lieu de s'exclure s'enrichissent ce qui permet d'avoir une vision plus globale et donc plus tolérante d'un problème ou d'un thème qui pose problème ce qui permet non pas d'entrer en opposition avec des personnes qui pensent différemment mais plutôt de les comprendre et de pouvoir, tout en acceptant leur manière de ressentir et d'expliquer les choses de parallèlement à cela éventuellement enrichir leur point de vue et le moduler. Là, il est l'intérêt du café philo. Lorsque l'on participe à un café philo, il n'y a donc pas obligatoirement nécessité d'avoir de grandes connaissances. Le prérequis du café philo, bien plus que des connaissances, est la capacité d'écoute et de compréhension qui en découle de manières de pensée différentes, de points de vue différents, de perceptions différentes qui vont finalement, tous aussi bien les uns que les autres, nous enrichir de manière à mieux discerner les différents tenants et les différents aboutissants d'une problématique. Sous-titrage ST' 501 ... 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